La valeuse de Grinval est la première valeuse au sud-ouest de Fécamp. De chaque côté de l'escalier qui descend à l'estran, on observera des craies à silex rapportées à des séismites. Les séismites sont des roches sédimentaires qui ont enregistré, peu après leur dépôt, les effets d'un séisme, il vaut mieux dire d'un paléoséisme. Deux niveaux sont ici supposés être des séismites. C'est la forme et la disposition particulière des silex qui permet d'avancer cette hypothèse. A la base de la falaise, deux triplés de silex sont bien apparents. Le triplé inférieur est fait de silex noir, celui du dessus est fait de silex gris. Entre ces deux triplés se place un niveau de silex particulier, verticaux, qu'on appelle paramoudras. Certains paramoudras sont d'origine biologique, d'autres, comme celui-ci, seraient d'origine mécanique. Leur axe représenterait une cheminée d'échappement de fluides à l'intérieur de la boucle rayeuse, lors du passage de l'ébranlement sismique. La séismification ultérieure de cette discontinuité verticale aurait produit le paramoudras. Regardons maintenant au-dessous du triplé de silex noir. Il s'y place une séismite antérieure à celle comportant les paramoudras que nous venons de voir. Le monde silex basal n'apparaît pas continu comme les silex sujacents. Il est constitué de blocs disjoints qui, pour certains, sont basculés par rapport à l'horizontale. A l'origine, ce silex était tabulaire, parcouru d'un réseau de terriers de l'hypno-genre thalassinoïdès. Il s'est disloqué sous l'effet d'une vibration. En observant la craie au-dessus, on note un mince niveau marneux formé de petites lamine. Ce niveau pourrait représenter un épisode de décantation succédant à la remise en suspension de la boucle rayeuse lors du choc sismique. Le niveau marneux daterait précisément la séismite inférieure.